... Pierre Bergouniou, qui est à Clermont-Ferrand à l'occasion d'un colloque qui vous est consacré à l'université et qui est organisé par Sylviane Coyot. Je vais peut-être dire des erreurs... L'organisation, c'est le CELIS. Le colloque a débuté ce matin et se poursuit jusqu'à demain soir avec des éminents spécialistes de votre oeuvre et puis des auteurs contemporains qui sont venus vous rendre un hommage en amitié. Oui, c'est un signe d'amitié. Un signe d'amitié. Et ce colloque est évidemment ouvert à tous. Vous pouvez donc vous ruer demain à la MSH, la Maison des sciences de l'homme, c'est à côté de la fac de droit. Donc ce soir, j'ai le plaisir, je suis très touchée de vous recevoir. Et vient de sortir, tout frais des presses, votre dernier opus qui s'appelle Géologie, Récit, qui est paru aux éditions Galilée. Oui. C'est aujourd'hui le 23 qui sort. Et donc nous en avons la lumière, c'est le piège. Un dernier texte qui vient de paraître. Et je ne vais pas... L'exercice est difficile ce soir puisque déjà des paroles savantes ont été dites sur votre oeuvre pendant toute la journée. Oui. Et ici, ça va être un rapport de simples lecteurs par rapport à votre oeuvre. Et participe aussi à la rencontre trois élèves qui sont... Vous êtes trois, c'est ça ? Oui. Trois élèves lectrices de l'atelier de lecture urbaine du SUC. Et si vous voulez bien, on va commencer la rencontre par écouter un extrait d'un texte qui doit être le récit absent. Pourquoi les maples ? Ça, c'est je prends la goutte. L'événement majeur du XXe siècle, qui fut la naissance, la vie et la disparition de l'URSS, n'a pas trouvé d'écho digne de ce nom dans l'ordre de la littérature. Et c'est peut-être de cette carence qu'elle est morte. Dès 1848, Marx, âgé de 30 ans à peine, publie le manifeste. 23 ans plus tard, le peuple de Paris instaure un gouvernement socialiste qui ne durera pas. L'année précédente, à Simbrisk, l'épouse d'un inspecteur des écoles nommé Ulyanov a donné le jour à un deuxième garçon, Vladimir Ilyich. Son tempérament, qui est énergique et gai, l'aurait peut-être porté à embrasser une carrière sans histoire d'avocat si en 1887, le pouvoir tsariste n'avait pas fait pendre son aîné de 3 ans, Alexandre, accusé de complot. L'ombre du frère suppliciait la compagne à n'en pas douter. Lorsqu'à quelque temps de là, il se rend à 15 ans pour suivre des études de droit. Il prête une oreille très attentive aux conversations de ses condisciples. Il mêle son filet de voix, ce qui lui vaut d'être exclu de la faculté. Il se transporte à Saint-Pétersbourg. Ulyanov lit ce qu'il trouve, adresse ses premières preuses Ce que sont les amis du peuple au groupe que Plekhanov a créé en Suisse. L'année suivante, il fait le déplacement pour prendre langue avec eux. La police attendait impatiemment son retour pour lui mettre la main au collet et l'expédier dans les mines de la rivière Léna en Sibérie. Il y passe 3 ans. Épouse en rentrant une jeune activiste, Nadeja Krupskaya. Troc, la pelle et la pioche qu'il a maniée à son corps défendant dans les quartz orifères contre la plume dont il tire séance tenante Le développement du capitalisme en Russie. Peut-être voit-il osciller dans l'ombre la corde qu'on a passée au col d'Alexandre. Il faut partir ou périr. Il prend à son tour le chemin de la Suisse où il fonde un journal, l'ISCRA et expose dans un petit livre à portée pratique Que faire ? Sa théorie de l'action révolutionnaire. Il faut créer un parti, fortement organisé, qui conduira la lutte de la classe ouvrière contre l'état tsariste. Il estime possible de court-circuiter la succession canonique, des modes de production et de passer du féodalisme plus ou moins régnant encore en Russie au socialisme. Il est pressé. Après la nuit millénaire du Moyen-Âge, on ne va pas patienter dix siècles de plus que le capitalisme ait réalisé les conditions académiques de son propre dépassement. Nous sommes tous des morts en sursis, note-t-il en passant. Il rentre clandestinement en Russie après le dimanche sanglant de 1905. Se rend un Tamer Force en Finlande où il s'efforce de réunifier l'Obsdor. Sous les couleurs agrestes, ensoleillées, charmantes de la belle époque, l'histoire précipite son cours. Les rivalités impérialistes s'exaspèrent. Des potentats immatures, romantiques comme Guillaume II, multiplient à l'avant-scène des déclarations irréfléchies, provocatrices. Tandis qu'en coulisses, la diplomatie serre les liens qui vont suspendre le destin des grandes puissances au moindre incident qui surviendrait dans une infime principauté, par exemple des Balkans, on connaît la suite, où Lianov, dont les jours se passent en partie dans des wagons de chemin de fer de troisième classe, en partie sous les combles de garnis miteux à Zurich, à Paris ou à Bâle, est surpris par la déclaration de guerre en Galicie autrichienne. Refoulé en Suisse, il attrape une feuille de papier pour expliquer ce qui se passe. En vérité, le salut de la patrie, l'union sacrée, ne sont rien d'autre que l'habillage d'intérêts capitalistes rivaux. Il importe, à cet instant précis, de transformer la guerre des nations en lutte des classes. Tel est le thème de la conférence de Zimmerwald à l'automne 1916. Lorsqu'éclate la révolution de février 1917, Lénine est en Suisse. L'Allemagne fourre Lénine dans un wagon aux ouvertures scellées et l'expédie à Sainte-Pétersbourg. Si, comme elle l'espère, il fait sortir la Russie de la coalition, elle pourra porter tout son effort sur le front occidental et s'y prépare. Ce sera l'offensive Lundendorf de 1918 qui conduit pour la deuxième fois l'armée allemande aux portes de Paris. À peine descendu de son wagon plombé, Lénine, conformément aux suppositions de la Wilhelm Strasse et du Haut-État-major allemand, gribouille pour Pravda les thèses d'avril. Elles sont au nombre de quatre, pas plus, et annoncent un printemps comme il n'y en eut jamais. Paix immédiate ! Le pouvoir aux soviets ! La terre aux paysans ! Les usines aux ouvriers ! Les militants bolcheviques sont pourchassés. Lénine, coiffé d'une perruque qui dissimule sa calvitie luisante, signalétique, doit fuir. Il embarque sur une locomotive en partance pour la Finlande. Là, caché dans une hutte de roseaux, il compose ce classique du XXe siècle. L'État et la Révolution ! Qui établit la nécessité d'une phase transitoire, la dictature du prolétariat avant l'instauration de la société sans classe. L'été passe. L'Europe, saignante et bêtée, entame son quatrième hiver de guerre. Et celle-ci, enlisée dans les tranchées, peut se prolonger jusqu'à la fin des temps. Le peuple russe s'impatiente. Il veut la paix, que les bolcheviques réclament depuis le printemps. Déjà, le vent froid de l'automne se lève. L'armée russe, démoralisée, sous-équipée, est prête de se disloquer. C'est le moment. Lénine rentre de Finlande. Il s'installe dans les locaux d'un pensionnat de jeunes filles à Smolny. Fin septembre, il écrit que ce qui n'était pas concevable en juillet est désormais possible. Le peuple est exaspéré par les hésitations inouïes de l'impérialisme. Et du bloc des mancheviques. Et des socialistes révolutionnaires. Il est prêt à suivre les bolcheviques. Et obtenir un armistice aujourd'hui, c'est vaincre le monde entier. En cet instant suprême, il se trouve un homme, issu du plus arriéré des Etats européens, des confins retardataires de la plaine orientale, pour avoir du cours des événements une intelligence qui englobe non seulement le destin du genre humain, la fin de l'histoire, c'est-à-dire des luttes de classe à quoi elle se ramenait depuis l'origine, mais encore les vues tronquées des gouvernements occidentaux, à commencer par celui de l'Allemagne, qui, aveuglée par ses intérêts nationalistes bourgeois, ne peut pas ne pas faire le lit de la Révolution mondiale. Les derniers mots de la lettre sont qu'on ne saurait demeurer fidèle au marxisme si l'on n'élève pas l'insurrection à la hauteur d'un art. Ce que le siècle des Lumières et celui des Révolutions ont conçu de plus haut, de meilleur, migre à cet instant dans la cervelle fragile d'un activiste qui déchiffre, comme à livre ouvert, le sens des événements et leur dimension planétaire dans le chaos de l'automne 1917. Mais les tâches pratiques sont immenses et ne souffrent nul délai. Il faut réorganiser l'économie. Promulguer la première constitution de l'URSS. Comme si ce n'était pas assez de soucis, Fanny Reut Kaplan, une socialiste révolutionnaire de droite, tire encore au revolver et à bout portant sur Lénine, qu'elle blesse très sérieusement. Soit fragilité constitutionnelle, soit qu'il est exagérément sollicité, le cerveau de Lénine donne des signes d'usure et de délabrement. Des accidents vasculaires le laissent hémiplégique, balbutiant, agar. En 1922, il doit abandonner la partie. Il meurt en janvier 1924. Aucun homme politique n'a jamais possédé une aussi vaste et pénétrante vision. C'est qu'il avait, pour guide, la science allemande de l'histoire. Pour précédent et référence, la tentative inaboutie du peuple de Paris. Pour but, la réalisation des conditions politiques et sociales de l'égalité partout sur la terre. Un fils de cordonniers, expulsés du séminaire de Tiflis, comme Lénine de l'université de Kazan, comme lui déporté de Irkowsk pour propagande marxiste, Yossif Vissarovic Dukacili, dit Koba l'indomptable, puis Staline est nommé secrétaire général du parti au 11e congrès en avril 1922. Lorsque Lénine disparaît, il devient le premier personnage du jeune état soviétique. Il le restera 30 ans, et le socialisme réel, à terme, en mourra. C'est la fin de la musique. C'est la fin de la musique. Merci. C'est de l'improvisation. J'ai cru que c'était au contraire calculé. Oui, c'était calculé. Pour que ça tombe, ça soit très chronométré. Merci beaucoup pour votre lecture. Alors, j'avais dans l'idée, je fais trop de bruit, non, de vous soumettre, de réfléchir un peu en abécédaire. Allons-y. Et de vous proposer des mots qui me sont un peu comme ça apparus au fil des lectures de vos textes, et surtout à partir de géologie. Et tout l'alphabet n'y est pas. J'espère. Voilà. Sinon, on va prendre beaucoup de temps. Mais donc, je ne sais pas si vous voulez accepter ce petit jeu. Je vous suis aveuglément. Alors, il y avait la lettre E. E pour... Il y avait deux propositions. Il y avait enfance et empreinte. Oui, c'est presque un seul et même mot, oui. Oui, oui. Oui. Oui, la puissance fondatrice de l'enfance. Le pli indélébile que l'heure et l'endroit qui sont gravés sur notre rétine. Et de là, dans les plus intimes circonvolutions de nos cerveaux, garderont jusqu'à notre dernier souffle un mot qui m'avait sauté aux yeux d'un psychanalyste allemand qui s'appelait Grodin, qu'on a tous les âges à chaque instant. Extérieurement, bon, c'est un barbon qui s'adresse à vous, mais même si vous ne le voyez pas, j'ai là, dedans, mais à côté de moi, invisible, mais très réel, bon, le garçonnet éberlué de 4 ans, 8 ans, l'ado non moins éberlué de 15 ans qui ont un certain nombre de requêtes à m'adresser qui me tirent par la manche pour que je daigne les exaucer maintenant que j'ai le discernement dont ils étaient dépourvus ou les ressources qui leur manquaient. Il y a une constance dans ce qui tient lieu de vie et la difficulté d'être me semble tenir au fait que nous avons été enfants et que, c'est un mot de Descartes, nous n'avions point l'usage entier de notre raison. Un certain moment vient dans notre égir à tous où nous pouvons raisonnablement considérer qu'il y a un certain rapport entre ce qui se passe et ce qu'on en pense. Au lieu qu'étant enfant, eh bien, nous manquons justement de cette aptitude à prendre l'exacte mesure de ce qui arrive, ce qui se passe. Je fais le prof, c'est une citation de Wittgenstein, un logicien autrichien. Et par suite, on ne guérit jamais de notre enfance parce que nous avons une mémoire qui n'est jamais que la sédimentation des successifs états de conscience qui ont été les nôtres. Bien sûr, nous vivons au présent, mais le passé est là, qui nous habite, nous hante, gauchit nos réflexions, nos décisions. Le mot de Freud, l'inconscience, c'est l'infantile en nous. Le mot de Bourdieu, l'inconscience, c'est l'histoire en nous. Ce qui s'est passé, ce à la hauteur de quoi nous ne pouvions nous tenir parce que nous n'avions pas l'âge et qui, quoique cela semble être révolu, n'en persiste pas moins à habiter, à obscurcir, parfois à illuminer aussi notre profondeur présente. L'empreinte, c'est la même chose. C'est le fait que, au lieu que la conscience disparaisse avec l'instant qui l'a engendré, elle dépose dans cette chose extraordinaire qu'est notre mémoire. La dernière pédaterie de la soirée. Un type qui est extrêmement important dans l'histoire de la pensée mondiale, occidentale, européenne, qui s'appelle Husserl, qui est le grand philosophe du XXe siècle, en allemand, naturellement, et qui est l'inventeur de ce qu'on appelait la phénoménologie. Qualifie de trois mots ce dont chacun d'entre nous est le dépositaire, le support, le vecteur, l'autre, la conscience et le prodige des prodiges. Nous sommes cette sorte très particulière de créature pour qui il y a un monde, un monde chargé de significations dont une partie sans doute nous échappera toujours. Jamais nous n'explorons en totalité le pays de notre sens et les états les plus lointains de l'expérience, de l'existence, ont déposé sous forme de souvenirs dont les premiers gardent l'empreinte très particulière que la perception virginale, originelle du monde a déposé en nous. Ce qui fait que c'est à la fois une source de tourment et en même temps une source de joie que de s'en retourner en arrière de tourment parce qu'on découvre à quel point on était inégal aux diverses situations auxquelles l'enfant s'est trouvé mêlé et il n'y a pas de prescription. On continue de souffrir des vilainies que le gosse de deux ans a faites. Je ne sais pas, j'ai arraché les ailes d'une mouche et j'ai honte, j'ai toujours honte pour celui qui portait mon nom alors je ne ressemble plus du tout parce que nous nous sentons tous comptables de ce qui s'est passé et à quoi nous nous trouvions mêlés de joie parce que miséricordieusement nous sommes exemptés pendant un certain temps d'allons-y du tragique de la vie la difficulté de vivre d'être de penser de ne pas se méprendre trop d'agir conformément à la loi morale enfin voilà donc pour moi c'est la même chose l'empreinte et l'enfance les premières empreintes qui déposaient dans notre esprit dans notre coeur sont celles que nous avons recueillies par le fait même par la force des choses lorsque nous avons débuté et c'est une chose troublante toujours pour l'adulte qu'on finit par devenir que de se sentir habité indéfiniment par cet enfant que formellement on a laissé là-bas dans les vallées à la fois ombreuses et humides et ensoleillées de l'enfance mais qui n'en continue pas moins d'irriguer démenter la vie seconde tardive que nous menons je suis le prof adulte c'est adultima c'est du latin pur l'adulte il est fini il est parvenu au stade ultime de son développement physique intellectuel et moral l'enfant c'est infant le truc de prof celui qui ne parle pas c'est tout celui qui n'a pas à sa disposition le plein usage du langage articulé qui constitue la première et principale de nos facultés qui nous fait ce que nous sommes nous sommes l'espèce symbolique des êtres de sens nous sommes des êtres de besoin assurément mais il faut qu'une certaine signification s'attache à tout ce qui se passe y compris aux plus infimes événements dans nos jours sont issus donc bon c'est pareil l'enfance l'empreinte ce sont deux notions deux entités qui en quelque sorte se superposent l'enfance ayant cette particularité de laisser des empreintes extraordinairement profondes dont nous resterons comptables jusqu'au bout et par exemple la pure psychanalytique consiste à tirer en pleine lumière dans la clarté de ce que nous appelons le jugement calme d'essayer des événements qui ont été traumatiques pour l'enfant que nous étions parce qu'ils ne les comprenaient pas ils n'arrivaient pas à statuer en claire connaissance de cause sur ce qu'ils étaient ils ne parvenaient pas à leur attribuer un sens donc il faut que l'adulte s'en retourne dans ces lointains défilés pour libérer la fillette ou le garçonnet qu'il fut des chaînes sous lesquelles il pliait le lavé de la souffrance donc qu'il continuait de ressentir les atteintes à des années à des décennies de distance nous sommes solidaires jour après jour de la somme de ceux que nous sommes depuis le commencement on pourrait être comme les animaux qui sont à peu près dépourvus de mémoire enfin du moins au sens où elles se développent prodigieusement chez nous mais notre malheur et notre grandeur me semblent promenir de ce que nous avons cette aptitude que la conscience a cette aptitude d'archiver soigneusement ces successifs états certains sont miraculeux et constituent donc une source d'apaisement de joie mais d'autres sont terribles notre bibliothèque intérieure est pleine de livres noirs qu'un jour si nous voulons avoir un peu la paix il faut ouvrir et les yeux légèrement exorbités d'une main qui tremble consulter jusqu'à ce que nous puissions envisager froidement ce qui est imprimé noir sur blanc ou blanc sur noir je ne sais trop sur cette espèce de papier immatériel et composé avec moi c'était ainsi c'était cela donc pour moi c'est à peu près pareil alors ce n'est pas dans l'ordre alphabétique mais il y a quelqu'un qui importe après il y a une lettre qui c'est un peu un peu facile mais la lettre C oui carte et puis contrée ça aussi ça se restreint voilà ça évidemment et je n'ai pas mis Corrèze je vous en remercie oui bon la carte est un symbole c'est un signe c'est un signe analogique c'est-à-dire qu'elle épouse à l'échelle que l'on veut éventuellement l'échelle 1 c'est une carte imaginée par Borges l'écrivain argentin Yergueris Borges avait imaginé une carte géographique telle qu'étant à l'échelle 1 elle épouse millimètre par millimètre l'étendue matérielle sur laquelle nous portent nos pas j'ai un certain âge je suis engoncé jusqu'à Micor et peut-être jusqu'au cou j'en sais rien dans un certain état révolu du monde qui avait peut-être pour première et principale particularité que du moins dans la région pauvre de la périphérie il y a un monde de sédentarité on ne bougeait pas et rien ne prouvait que les cartes qu'on pouvait lire par exemple dans Grand Larousse j'ai employé l'imparfait du subjonctif tenez-vous bien plus un répondant réel serait pu être comme quantité de deux choses auxquelles on n'avait pas accès par corps disait Chasseur mais simplement par le truchement qui est déjà considérable des livres alors comme tous les les gosses de mon âge tous ceux qui étaient gosses lorsque je le fus au milieu du siècle dernier et bien et comme j'avais bénéficié d'instructions primaires laïques obligatoires etc j'ai essayé de découvrir le monde par le seul moyen qui dut à notre disposition c'est à dire les livres et en particulier les cartes voilà et elles étaient souvent assorties comme les wagons de chemin de fer mais il faut qu'il y ait un certain âge les wagons de deuxième classe qui ont précédé les TGV les TER et pas leur museau de Boeing 747 étaient compartimentés il faut être précis le 24 avril 1967 sont apparus sur le réseau ferroviaire français les trains corail bon chêne la tour Eiffel un truc comme ça donc on s'instruisait sur ce qui se passait sur la terre parce qu'on ne sortait pas de notre trou on était prisonnier d'une contrée c'est également la particularité des contrées que d'agir par des voies qui nous demeurent souvent obscures sur notre sensibilité et donc sur notre esprit par exemple des régions montueuses et granitiques donc pauvres je pense aux limousins voisins produisaient automatiquement une certaine sorte d'humanité c'est à dire en gros une petite paysannerie parcellère plus ou moins misérable qui n'avait pas véritablement d'accès à ce que je regarde comme la chose la plus précieuse qui soit au monde des idées claires et distinctes revêtues d'une portée universelle un type qui s'appelait La Bruyère qui a écrit un joli livre qui s'appelle Les Caractères a dit oui après ça après les idées claires et distinctes viennent les diamants et les perles on est resté longtemps confiné dans des limites physiques matérielles géographiques que la médiocrité des moyens matériels ne permettait pas de vaincre au nombre des instruments qui ont œuvré à notre délivrance il y avait électricité la vieille nuit Homère par la nuit divine la vieille nuit d'encre a reculé et puis le chemin de fer qui en quelque sorte renversait les obstacles que les dieux mauvais de l'origine avaient interposés sur notre chemin entre la particularité où nous étions ensevelis et ces lointains où scintillaient toutes les promesses de la terre donc on ressentait intensément l'action qu'un certain contexte d'abord économique mais par induction géographique voire géologique exercée sur les êtres les âmes qu'ils portaient alors je vais vous donner deux exemples quand même pour illustrer mon propos c'est pédagogique le granit rend triste les régions granitiques rendent triste par exemple comme on dit au 17ème siècle elle drape le deuil quand vous regardez du côté de Mille Vache c'est pas très loin de chez vous vous prenez la 89 le plein ouest très vite vous allez arriver dans une zone extrêmement cabossée avec les couleurs funères les couleurs du deuil le mauve des bruyères le vert sombre vert bouteille des sapins le gris du granit c'est exactement les couleurs du deuil la terre porte le deuil on ne sait trop quoi les eaux sont froides comme les larmes d'argent quand on est trop jeune sur les catafalques ou les espèces de tentures noires qu'on accrochait lorsque j'étais gosse sur la façade des maisons quelqu'un venait décédé il y avait les larmes d'argent voilà là dessus comme c'est des régions de moyenne altitude 800 mètres 1000 mètres souvent les nuages la pluie une sorte de grisaille ça rend mélancolique triste on le sent intensément lorsqu'on est gosse on se demande à quoi tient alors qu'on n'est pas spécialement contrarié par quoi que ce soit de précis on sacrifie à cette humeur un peu dolente et puis un jour on s'écarte un peu et alors pour ce qui nous concernait comme on habitait le piémont du massif cristallin on débouchait très vite sur les causes du midi toulousain ce qu'on appelle le Kersi le pays des chênes de lumière et après qu'on avait traversé des étendues stériles la brouillère ça se mange pas les sapins il n'y a rien à bouffer on voyait en quelque sorte sur la contrée comme un déversement de cornes d'abondance alors c'est la vigne le maïs le sorgho le tabac les potirons dans les champs notre réponse à pareille sollicitation c'est la joie alors j'ai trouvé ça dans un livre un beau livre d'un philosophe anglais qui s'appelle Hume un grand philosophe David Hume enfin écossais qui dit voilà si les régions fertiles avec les vergers les vignes les moissons nous mettent en joie c'est parce que nous sommes les enfants de l'union monstrueuse je le cite de la faiblesse et du besoin que cela nous tient dans une sorte de sourde et permanente inquiétude et que le déploiement sous nos pas de ces régions riches fertiles apaise cette crainte que nous avons toujours de manquer de tomber dans le besoin et de n'en plus sortir jamais l'Auvergne est volcanique ça s'annonce d'assez loin quand on descend du nord on voit très bien que la terre se boursouffe qu'elle est cloquée par l'intense chaleur du feu central elle est homogène quand vous filez vers l'ouest et bien vous découvrez une espèce d'extraordinaire patchwork de formation géologique où voisine par exemple les des gristés excusez-moi Stéphano Autunien c'est le géologue qui dit ça c'est pas moi j'invente rien qui sont d'une nuance bistre sépia comme les vieux clichés qui affligent on est mort le monde ressemble aux photographies prises dans les années 1910 1940 et ces photographies je ne sais plus qui faisait allusion tout à l'heure représentent des morts pour moi c'était les morts habitaient un monde automne ils faisaient toujours ce même temps de novembre ou d'octobre à 5h30 du soir quand le crépuscule chagrin déjà descend et on pouvait se poser la question à 4 ans 6 ans est-ce que je suis bien vivant ou bien est-ce qu'à mon insu je serais mort puisque le monde que j'habite s'apparente point par point à celui que représentent les photographies dont je sais bien qu'elles représentent des gens qui n'étaient déjà plus lorsque je suis arrivé la particularité de l'endroit c'est donc à côté de ces roches grézeuses par exemple très anciennes vous tombiez sur d'autres formations sédimentaires fraîches récentes et si on oblique un peu en ouest on arrivait dans l'opulente aquitaine une vacherie comme on était des gueux on n'était pas capable d'avancer aucune proposition de caractère général ni sur ce que nous étions ni sur ce que peut être l'humain une condition générale alors maintenant je prends un contre-pied c'est la région riche la riche aquitaine d'Ouane Montaigne un aristocrate qui le premier dit voilà que sais-je je me découvre le siège de toutes sortes d'intimes mouvements que je vais m'appliquer à porter au jour c'est-à-dire mort sur blanc sur le papier la riche Lémane a subvenu au besoin de la ville de Clermont-Ferrand laquelle a donné naissance un type qui s'appelait Pascal qui appartient à la ferme des impôts c'est-à-dire la grande bourgeoisie de la finance comme c'est un bon garçon il invente je crois une machine à calculer pour son papa et puis accessoirement il barbouille sur des chiffons de papier un tas de trucs qui lorsqu'on les lit lorsqu'on les déchiffre font tomber à l'envers l'esprit le plus pointu de ce moment-là il s'appelle Pascal c'est un Auvergnat voilà Toulouse c'est Pierre de Fermat qui avance un théorème prodigieux et en 1 400 ans le résoudre nous rien mais parce que ne croyez pas qu'un pire-et-Gourdin ou un Auvergnat soit plus malin qu'un Limousin on a nous aussi 500 cm3 de matière grise dans notre boîte crânienne le drame est que lorsqu'il n'y a pas de surplus on ne pouvait pas produire de surplus le sol la contrée était trop pauvre on ne pouvait pas subvenir aux besoins des virtuoses des spécialistes qui produisent pêle-mêle des pensées extraordinaires des œuvres d'art magnifiques des tableaux voilà c'est tout ça se ramène à ça pour moi c'est ça une contrée c'est non pas tant l'apparence physique quoique à y faire bien réflexion la conformation matérielle du sol qui nous porte permet ou non d'en tirer un parti plus ou moins considérable s'il s'agit des bonnes terres c'est une catégorie de l'économie politique on disposera d'un surproduit qu'on va mettre à la disposition des spécialistes des virtuoses qui vont célébrer notre beauté nos exploits etc. mais si ce sont les moins bonnes terres des terres dégueulasses et bien il y aura juste de quoi subvenir aux besoins de ce qu'on appelle les producteurs et il n'y aura plus de surplus qui permettent de sacrifier cette espèce de luxe que constitue le superflu lorsqu'on a sacrifié à la nécessité et qu'on dispose encore d'une certaine quantité d'utilité qui vont subvenir aux besoins de ces gens-là c'est pour ça qu'il n'y a pas d'art il n'y a pas de l'architecture il n'y a rien c'est des régions pauvres donc on est bêtement passionnément de façon infantile attaché à sa petite patrie oui mais si on est capable d'un petit peu d'impartialité on prend la mesure de ce que et bien la patrie en question ne présente pas forcément les vertus les charmes qu'on lui prêterait spontanément et que peut-être bien que c'est ailleurs qu'il faut aller chercher les exercissements dont on ressent le besoin et qui ne sont pas disponibles sur place éventuellement de quoi gagner sa vie ce qui fait que la plupart des gens avec lesquels j'ai grandi sont tous partis à 17-18 ans pour des destinations à Wendtel et qui n'ont plus moyen de vivre les mauvaises terres tombées littéralement hors de l'usage on n'avait plus besoin d'elles donc on est partis c'est pour ça que je n'ai pas parlé de la Corrèze et ce 10 ans naturellement j'en parle il y avait une autre lettre qui arrivait aussi rapidement alors si j'avais pu avoir un peu plus de temps j'ai cherché à me procurer une carte du BRGM oui elles sont magnifiques elles sont magnifiques ah c'est des œuvres d'art et j'ai découvert ça grâce à la géologie parce que je suis allée voir quoi ressemblaient ces cartes donc géologiques d'un territoire et j'aurais voulu l'accrocher là prendre un une splendeur et c'est très très beau oui c'est magnifique de deux ou deux trois points de vue d'un point de vue scientifique nous savons ce que nous avons sous les pieds des ingénieurs des gens qualifiés ont éventré notre vieille mère la terre pour lui extorquer un certain nombre de secrets qu'elle gardait jalousement dans ses points de granit ou de basalte fermée la deuxième chose c'est que ces gars là qui sont des savants et en même temps des pédagogues ont veillé à représenter le sous-sol en mobilisant toutes les ressources non pas seulement de la science mais de l'art j'ai consulté de très très près la carte de l'endroit qui m'avait porté comme c'est le salmigondi de formation géologique que je vous disais il a fallu que les gars mobilisent 45 teintes à ce compte là du premier coup d'oeil vous voyez exactement à quoi vous avez à faire vous pouvez voir à 10 mètres près que vous quittez par exemple des marnes à Alénien excusez-moi ou toartiennes la région de Toire pour passer sur des granites à demi-câ pré-cambriens et puis que vous les quittez pour franchir une bande étroite 500 mètres 1000 mètres de roches métamorphiques des déchisses des micachistes à nouveau vous retombez parce que ça a été secoué par le plissement alpin sur des grins enfin voilà c'est magnifique ça a à peu près 60 ans d'âge et comme ils avaient hésité à propos des échelles j'ai appris récemment qu'ils avaient pilonné c'est un crime ils avaient pilonné des dizaines de milliers de cartes géologiques au 1,80 millièmes donc c'est estimé qu'elles n'étaient pas suffisamment éloquentes explicites pour ne conserver que la carte au 1,50 millièmes et la reproduire indéfiniment je veux dire que les êtres périssables pardonnez-moi passagers que nous sommes peuvent par un simple regard sur les quarts du bureau de recherche géologique et minière prendre la mesure des événements monstrueux qui ont devancé notre passage et dont les séquelles dureront bien après que toute conscience toute humanité auront déserté la surface de la Terre nous ne durons pas notre entendement est fini notre volonté limitée mais nous disposons malgré tout de la capacité de la puissance allons-y qui nous a permis de porter en pleine lumière dans la lumière de la conscience de la connaissance des choses qui nous ont devancé de 200, 300, 500, 600 millions d'années et même au-delà et ce genre de truc peut s'acheter dans n'importe quelle librairie je me souviens d'être d'avoir poussé avec circonspection à la porte d'une librairie du boulevard Saint-Germain il y a mille ans d'avoir demandé d'une voix tremblante vous n'auriez pas des cartes du BRGM pfff bien sûr que ça bon voilà et on voit et on comprend dans l'explication ultime des sentiments changeants dont je faisais état tout à l'heure à savoir qu'il y a des dieux sur la terre qui nous remplissent d'une sorte d'allégresse qui excède de notre courte personne tandis que d'autres nous accablent nous renfrognent sans qu'on se l'explique d'abord avant que à la lumière de ce que justement la connaissance approchée nous allivre on se dit ah bah oui c'est à ça que ça tient on est sur des sols granitiques acides donc c'est ce type de végétation les sapins la bruyère etc etc et de tout cela résulte dans ce monde intérieur dont nous sommes en quelque sorte à la fois les hôtes et les occupants 30 mots A abandonner accepter adulte affre afrique apurement arc électrique attirail aube autorail B beauté objective bête C camarade concept D en dernière instance détermination E ennui étymologie F félinie frère G grès M Marx N nom d'étoile P poison R rationalisme S style de vie T T temps testament le texte beauté objective Il n'y a sans doute d'objet que pour un sujet mais c'est l'objectivité qui commande Elle facilite l'ouverture du facteur subjectif ou l'entrave et le restreint Infinité de choses petites et grandes échappaient à l'attention de ceux qui m'entouraient Ils n'avaient pas eu le temps Ils avaient embauché pour la plupart à 12 ou 13 ans après le certificat d'études primaires Travailler des 50 et 60 heures par semaine sans franchir ni par corps ni en pensée les limites du canton Une image me reste qui illustre la condition à laquelle se trouvait alors réduite la population masculine C'est un dimanche matin de printemps La lumière est splendide et il fait déjà très bon Est-ce que je suis seule ou en compagnie de mon père ? Dans quel quartier ? J'ai oublié Ce qui me reste en revanche avec une extraordinaire netteté c'est l'atmosphère spéciale qui enveloppe la scène Un homme en maillot de corps immaculé est assis devant sa fenêtre ouverte à deux bâtons sur la glorieuse journée au rez-de-chaussée dans une petite rue calme Il a dû passer la semaine à l'usine sur un chantier dans la boue le cambouis et rester à ne rien faire en portant avec lenteur une cigarette à ses lèvres est un élémentaire bonheur C'est à lui que je penserai spontanément des années plus tard lorsque je tomberai sur une phrase d'Héraclite qui explique toute chose par son contraire la santé par la maladie le repos par le travail Merci La lettre R pour ressassement 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 ressassé alors l'étymologie de ressassé ah alors c'est la cétale à soi j'y peux rien quand on cherche dans les ouvrages d'étymologie les dictionnaires un sas ressassé le céton une blessure en céton qui se rend d'un côté ça ressort de l'autre côté ça vient de cétas qui a donné la soie le puceron s'étigeait c'est un puceron qui porte comme de la soie sur lui voilà et le sas qui est en coton en principe à l'origine était en soie c'est une sorte de tamis en soie alors ressassé c'est comme si on était en train de bluter du blé on n'arrête pas c'est toujours le même geste alors je ressasse alors il y a l'âge d'une part les vieux ça ressasse c'est pas tout il y a une deuxième raison qui est objective c'est que le monde ou une certaine vérité du monde ou une certaine signification du monde ne nous est pas immédiatement accessible sans qu'on ne serait jamais des enfants on serait tout de suite des adultes ou à l'inverse on resterait jusqu'à la fin des enfants pour rien vous cacher j'aurais bien aimé mais bon il semblerait qu'à un certain moment il nous faille dépouiller un certain nombre des imaginations illusions dont se pèsent se nourrissent les cerveaux d'enfants la première chose à quoi on s'avise qu'on n'est plus tout à fait un gosse c'est que subitement une certaine idée qu'on se faisait d'une certaine chose ne l'habille plus avec l'exactitude dont elle était jusqu'alors revêtue ça marche plus on ne peut plus croire on ne peut plus recevoir en sa créance une certaine idée qu'on avait jusqu'alors et qui n'est plus adéquate donc on en cherche une deuxième c'est en cela que le monde est un oignon il faut retirer cette première enveloppe dont on sent bien qu'elle n'épouse plus étroitement le coeur même de la chose et essayer de parvenir à la deuxième enveloppe dont on a la sottise la candeur d'imaginer qu'elle est la bonne juste sous l'enveloppe translucide de l'oignon c'est la chair du monde qui va se livrer à nous et puis c'est la même infortune qui nous arrive à peu de temps de là cette deuxième enveloppe s'avère à l'usage aussi mal appropriée au coeur de la chose que la précédente et donc on passe son temps sans cesse à défaire pour le refaire de façon peut-être moins inappropriée et bien ce monde mental qui élève puisque nous élevons la prétention d'adhérer étroitement à ce qui se passe l'esprit cherche toujours à épouser ce qui m'est point lui la seule certitude que nous ayons en toute rigueur ne concerne que le monde intérieur il y a une seule chose sur la terre dont je ne puisse pas douter c'est que je pense il se peut que vous ne soyez qu'un rêve mais je ne peux pas douter que j'ai cette pensée que vous êtes là à charge pour moi de m'assurer que je ne rêve pas mais qu'il existe un rapport entre ce que je pense et ce qu'il y a vous n'êtes pas simplement des images mentales mais vous menez une existence indépendante de l'idée que je me fais relativement à vous et toute notre aventure porte cette espèce de maléfice d'affreux stigmates de ce que nous n'avons pas d'abord l'usage entier de notre raison que notre culture nous oblige à y parvenir nous ne pouvons pas ne pas être raisonnables nous ne pouvons pas ne pas embrasser le conformisme moral et logique qui définit des sociétés d'état on est des sujets d'état dotés de la culture graphique de la culture lettrée appuyé sur la lettre écrite donc on ressasse on essaie de parvenir même tard dans la vie à une idée à peu près conforme à ce qu'on suppose se passer au-delà du monde de nos pensées l'épreuve l'expérience nous révèle que c'est pas ça c'est un mot d'un écrivain américain qui s'appelle Faulkner c'est pas ça et on prend tout et puis on se dit mais j'arrête pas de ressasser je suis comme les papilles voilà voilà c'est ça ça c'est mais parce que le malheur est que nous ne puissions pas une bonne fois pour toutes faire fond sur une certaine idée qu'on se ferait de ce qu'il y a de ce qui se passe et que continuellement la vie le mouvement nos rapports avec les choses avec les autres nous avertit soit très discrètement soit avec perte et fracas qu'on s'était mépris de part en part et qu'il faut tout reprendre au commencement ce qui fait de nos existences une affaire fatigante mais bon c'est ainsi mais c'est fatiguant j'allais enchaîner sur F justement ben la fatigue oui alors c'était pas ce mot là que j'avais il y avait évidemment donc Faulkner et Ferraï ah ah Faulkner fatigue alors on vote pour Faulkner et Ferraï je vais enchaîner sur ce que je disais il y a un court instant Faulkner est celui qui a dit c'est pas ça c'est un garçon cultivé enfin plus ou moins cultivé pas si cultivé que ça c'est jamais qu'un plouc du sud si 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 l'Europe occidentale à ce moment là Faulkner il aurait il était 97 1997 on est en 13 3 il aurait 116 ans bon il n'y a pas tellement effectivement de bipèdes mais bon il aurait 116 ans il est né en 1897 il habite le Mississippi c'est un état du sud un état arriéré presque esclavagiste encore des Etats-Unis d'Amérique voilà et en principe la littérature est une affaire européenne la grande littérature c'est avec la raison puisque c'est une dépendance de la raison c'est une affaire européenne l'Europe a été le sujet de l'histoire pendant 500 ans pendant un demi-millénaire c'est l'Europe qui domine le monde ce qu'on appelle la globalisation c'est l'européanisation de la Terre les principes politiques scientifiques techniques économiques qui en courent partout sur la Terre sortent de l'Europe sachant que l'Europe le moment venu vers le 14e 15e siècle a emprunté à la civilisation extrême orientale qui était la plus avancée quelques éléments majeurs l'imprimerie le papier la boussole l'astrolabe le canon enfin la poudre à canon c'est comme ça c'est des renversements de grands cibles qui dépassent peut-être nos personnes que nous entrevoyons confusément donc le texte le grand texte rationnel la grande prose narrative elle est européenne et elle date du 9e siècle avant Jésus-Christ c'est Homère c'est un grec à point de la civilisation européenne c'est les grecs c'est comme ça on les rencontre partout c'est eux qui ont jeté les fondations de notre civilisation c'est eux qui ont inventé la plus belle chose qui soit au monde c'est-à-dire l'alphabet rationnel à 26 caractères que nous utilisons on n'a rien changé la forme de certains caractères a été modifiée par les romains qui m'ont transmis mais l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité c'est la mention de l'écriture et la révolution dans la révolution c'est l'idée de génie qui traverse la cervelle d'un type dont on n'a pas le nom c'est soit un esclave hébreu soit un esclave égyptien qui n'a pas envie de se fatiguer à apprendre 3000 hiéroglyphes ou 80 000 idéogrammes ou même 1700-1800 caractères cunéiformes il n'a pas que ça à faire nous non plus donc il ferme les yeux ça c'est magnifique il ferme les yeux il refuse de se soumettre à la séduction du monde sensible il ne note plus les choses au lieu de faire des dessins c'est ça un idéogramme ou un pictogramme au lieu de faire des dessins il ferme les yeux et il déploie ses oreilles et il se rend compte que lorsque des hommes parlent bien sûr la diversité de la parole est inépuisable mais elle roule sur un très petit nombre de sons et il se met à noter les sons et ce qui est marrant c'est pas du coup l'adjectif ce qui est admirable quand vous faites un A majuscule vous voyez tous la tête de bœuf à l'envers visiblement non je pense que tout le monde use et abuse de l'écrit dans cette librairie mais lorsque d'une main apparemment innocente vous faites un A majuscule c'est le Aleph c'est la tête de bœuf à l'envers le B Bête comme Bête sa B Bête les M c'est la maison moyenne orientale à toi à deux étages je vous dis des horreurs j'ai Guimel c'est le coup de la chamelle d'Alette de la porte oui bien une porte dans le débat je vous raconte pas d'histoire c'est un fait les gars qui étaient des mecs malins ils se sont dit voyons on va noter les sons mais on a quand même besoin d'un signe écrit qui renvoie au son et non plus à la chose donc ils ont regardé ce que faisaient les phéniciens les sémites et ils se sont dit ah c'est pas mal leur truc avec un très petit nombre de caractères ils arrivent à transcrire la parole seulement ils ont juste oublié un truc ils ont oublié les voyelles alors comme il y avait dans l'alphabet sémite un certain nombre de caractères qui ne servaient pas aux grecs qui n'avaient pas de répandance à leur langue ils ont attrapé ces caractères pour les faire servir à l'annotation des voyelles donc l'alphabet grec est rationnel on n'a rien inventé de mieux depuis donc on utilise l'alphabet grec tous les jours on fait des têtes de bœuf on fait des coups de chamelle des têtes de bœuf des portes des maisons du Moyen-Orient voilà bon donc ils inventent un truc prodigieux ils inventent l'alphabet rationnel c'est peut-être ce qui explique que le premier texte rationnel c'est-à-dire identité du personnage relation de cause à effet localisation spatio-temporelle date du 9e siècle c'est l'Iliade c'est l'Odyssée d'Homère quand vous regardez les textes préalables c'est des mythes on n'y comprend rien c'est les civilisations agraphiques ou alors munies de systèmes tellement compliqués qu'ils absorbent la moitié ou les trois quarts de l'attention du type qui écrit donc ils ne peuvent pas la concentrer sur la ligne étincelante du texte quand on lit des mythes on n'y comprend rien il a fallu c'est facile le cru et le cuit aidez-moi le cru et le cuit 1964 le cru et le cuit 1964 je dirais donc ça ne fait même pas 50 ans il y a 50 ans qu'un grand savant qui s'appelait Claude Lévi-Strauss a mis au point une technique d'analyse dite structurelle qui permet au sujet rationnel que nous sommes de comprendre ce que racontent des peuples dépourvus d'écriture donc privés de la raison telle que nous la mettons en oeuvre continuellement de tous nos actes on a une dette infinie à l'égard de Lévi-Strauss c'est l'équivalent de ce qu'a fait Champollion pour les hiéroglyphes il nous rend le texte de notre enfance ce que nous nous racontions dans la France magdalénienne vers 20 000 avant Jésus-Christ donc le texte rationnel celui à quoi recourt spontanément la littérature jusque vous ayez compris à l'heure actuelle et bien accourt depuis à peu près 3000 ans et sert à tous ceux qui se mêlent de dire ce que les hommes font sans que les voix malissent alors on commence à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas lorsque ça prend un tour un peu académique je cherche des exemples mais je vais être blessant j'ai horreur d'être blessant non non bon un langage académique quoi il y a les romans qui sortent là à la rentrée mais mon coeur n'est pas mauvais des gars qui écrivent comme ça reçoivent leur message de l'autre sous sa forme inversée ils écrivent en fonction du lectorat moyen c'est tout la teneur de la littérature peut c'est un peu réducteur et brutal se déduire en gros du niveau d'instruction générale de la population on sait que tel auteur aura 3000 lecteurs tel autre 500 000 il suffit de lire une page on comprend immédiatement pourquoi un gars va trouver immédiatement 500 000 lecteurs je ferai un exemple énorme Beckett bon c'est 50 lecteurs au début Lindo a mis 10 ans épuisé les 700 premiers exemplaires de Molloy voilà mais c'est normal si vous voulez lire Beckett il faut fréquenter un peu l'enseignant supérieur Joyce c'est 15 personnes si, si, si c'est une littérature beaucoup trop savante bon et puis il y a un type du Mississippi qui se dit ouais c'est pas mal mais c'est pas ça pourquoi parce que ceux qui racontent ne savent pas de quoi ils parlent par l'effet de la division du travail l'écriture a brisé l'humanité en deux elle a brisé notre histoire il y a avant et après l'écriture il y a la préhistoire il y a l'histoire et elle a brisé l'humanité en deux d'un côté une élite lettrée les scribes plein d'orgueil avec des robes écarlates c'est ça l'escribe une caste orgueilleuse qui vit près des prêtres c'est-à-dire les spécialistes de la manipulation symbolique et de l'autre l'aristocratie foncière un alphabète qui agit mais qui n'a pas à sa disposition l'écriture qui a sur le simple récit oral l'avantage d'une longueur d'une extension d'une profondeur à quoi la simple parole n'atteint pas à quoi s'ajoute le fait que l'écriture est éternelle une fois que c'est gravé dans les tablettes d'argile et qu'elles sont cuites elles vont braver l'espace c'est-à-dire toutes les tendues de l'Empire on les transporte à l'eau de chameau à demi-kilomètre et le temps elles arrivent entre nos mains j'ai une tablette irakienne de Babylone du deuxième millénaire j'ai acheté pas très cher mais on les exhume par grave de 100 et de 200 des sables de l'Irak il y a un trafic atroce ces temps-ci d'antiquité irakienne c'était avant les gardes d'Irak que j'ai acheté mon truc bon donc Faulkner est celui qui dit voilà ce que racontent ces gars c'est magnifique les gars c'est tincelant c'est louissant mais même ça n'est pas la réalité la réalité c'est ce qui se passe ici maintenant pour les intéressés point final c'est la seule définition acceptable le réel c'est maintenant le seul temps réel c'est le présent le passé est fermé vous ne pouvez pas toucher au passé l'avenir c'est le foisonnement des possibles lequel va écarter les autres pour se donner à nous comme le réel c'est ce que l'avenir nous dira ceux qui agissent ne peuvent pas raconter les grandes brutes de l'aristocratie terrienne foncière n'ont pas à leur disposition ni l'écriture et n'excellent pas dans le maniement de l'hexamètre d'Actilie qui est le vert homérique inversement Homère est aveugle tous les écrivains sont plus ou moins mal foutus affligés mais si c'est des gars qui sont sur la marge qui sont à l'écart qui sont en silence qui ont le coeur en paix l'âme en repos il va de soi que lorsqu'il se représente ce que d'autres ont fait il ne le voit pas du tout comme l'ont fabriqué l'ont construit l'ont affronté ce qui était au coeur de l'action lorsque ce fut le moment d'Achille quand Hector marche à sa rencontre or Hector ne voit pas je pense le bouclier d'Achille il doit regarder le regard d'Achille il sait que l'autre n'est accessible au trépas que par le talon il est dans cet état de trance où des situations extrêmes nous mettent je pense qu'il vous est arrivé à tous pour un exemple idiot l'accident de bagnole on évite ça d'un cheveu on se moque éperdument de savoir s'il y a du soleil ou pas si les bords de route sont agrémentés de platanon on voit un truc on voit l'enfant de Salou qui est en train de doubler sur une ligne blanche qui nous arrive droit dessus avec la composition des vitesses et on a une fraction de seconde pour éviter la destruction ce qu'on voit à ce moment là n'a rigoureusement rien à voir avec ce que croit voir le type est dans son bureau ou dans sa chambre à 8h du soir bien tranquillement et qui vous décrit exemple les choses de la vie de Paul Guimoff c'est dans des manuels de littérature de troisième les choses de la vie description d'accident de bagnole c'est pas ça c'est pas du tout ce que le gars dont on est censé relater les ultimes pensées a à mes yeux du moins entrevu dans ce moment de sa vie qui va être le dernier un américain dans le nouveau monde prend la mesure de l'espèce d'insuffisance essentielle dont souffre la littérature par l'effet de la division du travail qui confie aux uns le soin d'agir et de combattre et aux autres celui d'écrire et de décrire donc c'est une révolution et il nous livre un récit qui n'est plus conduit par un narrateur dans son bureau au can mais par les acteurs il rétrocelle la conduite du récit aux acteurs ça change tout et nous découvrons que ce que nous prenions pour la réalité était une convention qui ne passait pour telle je veux dire la réalité parce que nous avions été élevés justement dans ce type de conception tout l'enseignement va dans ce sens là c'est la réalité pas du tout c'est l'idée que ça en fait un type qui n'est pas intéressé, impliqué et la révolution littéraire s'est produite vers 1930 il y a un peu moins de 100 ans lorsque quelqu'un parce que les conditions étaient réunies a perçu cette espèce de dissonance née de l'effet induit par l'émergence de ce médium prodigieux qu'est l'écriture la parole est génétique tous les hommes parlent vous tombez sur des sauvages pleurs de plumes ils ouvrent le bec ils parlent et leurs langues bien souvent sont plus complexes que les nôtres parce qu'ils ne les ont pas rationalisés simplifiés en revanche il y a des groupes humains l'essentiel de l'humanité est resté analphabète ou illettré jusqu'au 20ème siècle en France on est alphabétisé depuis 1882 c'est les décrets Jules Ferry tous les petits français avant l'école et après dans 6 mois l'alphabète dont je parlais tout à l'heure mais avant cela c'est une masse de paysans analphabètes et des aristocrates et des grands bourgeois Pascal qui eux ont à leur disposition l'écriture et qui en font cet usage je suis trop long il faut m'arrêter en plus il y avait une proximité le bruit et la fureur Absalone mon dieu pylône excellent la vie j'en pleure de rire il n'y a pas les larons c'est extraordinaire les larons je vous assomme il faut me dire il faut me dire oui et c'est non mes dames et ferraille alors ah la vache bon il y a de la ferraille qui traîne dans tous les coins et puis alors on peut s'amuser avec voilà la révolution industrielle elle a passé par là ça fait 200 ans que la face du monde s'est trouvée changée par le fait qu'on est sorti du règne végétal un type je ne sais pas si c'est pas un auvergnat tiens son nom va me revenir résume de façon fulgurante toute l'histoire de l'humanité pendant un million d'années on a vécu sur le règne animal c'est la préhistoire c'est les grottes de Lascaux c'est les bêtes le bestiaire fabuleux la révolution néolithique on se tourne vers le règne végétal c'est les grands empires hydrauliques de la Mésopotamie de la Chine on commence à cultiver des graminées qu'on avait ramassé dans la steppe de l'orge du blé du riz et le troisième stade il a 200 ans c'est la conquête minérale on attaque le troisième règne on éventre la terre on en sort du fer et du charbon puis on fait des progrès on en sort de l'aluminium et du pétrole maintenant c'est l'uranium et le silicium ça se fait en 200 ans et la face du monde s'est trouvée changée ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de démonter le décor qu'une nouvelle scène commence donc il y a partout de la ferraille alors je ne sais pas je vais avoir la cervelle un peu biscornue j'aime bien certaines formes qu'on a imprimées au fer et alors je les soustrais au cycle classique désormais de l'usage de l'usure et du recyclage et il y a des pièces mécaniques en particulier dans l'outillage agricole que je trouve belles pourquoi ce fait je travaille au Beaux-Arts de Paris j'ai des collègues plasticiens ils partent d'un bloc de marbre ils partent d'un bloc d'argile ou d'un tronc d'arbre je veux bien les artistes purs effectivement s'adressent à un matériau élémentaire brut mais ça a été je pense l'apport de gens comme Armand ou César que de constater que à son insu la grande industrie produisait des formes qui outre la fonction dont elles étaient revêtues étaient aussi pourvues de certaines qualités plastiques qui méritaient d'être exploitées comme telles sans préjudice des moyens énormes que la ciliation outillée mécanique qui est la nôtre met à notre disposition le chalumeau oxyacéthylénique la presse hydraulique il m'arrive de traîner maigrec dans des endroits bizarres les liens des presses hydrauliques des cisailles hydrauliques je les ai coupées en deux des fers IPN industrie profil normalisé on dirait la tranche I majuscule qui peut faire 50 cm de hauteur ce qu'on appelle l'âme c'est à dire la tranche verticale qui conjoint les deux extrémités horizontales qui est aussi épaisse que mon bras alors j'étais à distance respectueuse l'œil plissait parce que ça a mal se terminé tout ça et il y avait deux gars qui étaient en train d'actionner leur cisaille hydraulique et ils avaient enfourné la poutre d'IPN et je me suis surpris à sourire quand même enfin je m'attendais à ce que la cisaille soit arrêtée nette et puis ils ont balancé la prison qu'il fallait c'est à dire 1000 tonnes 1000 tonnes au centimètre carré et puis j'ai vu l'espèce de couperie de guillotine rentrer comme dans du beurre dans un IPN en acier épais comme en bras et j'ai compris ce que c'était que la puissance promettéenne de la révolution industrielle d'un coup nous disputons désormais la partie avec le monde à armes égales et nous oppose son inertie sa mauvaise volonté son poids sa masse son inertie écrasante mais l'espèce pensée les petits bipèdes mobilisent des moyens tels que soudain des choses aussi raides tenaces que l'acier le fer cède alors j'arrive derrière avec mes cabanes ménagères une poignée de chercheurs de champignons puis je ramasse des petits trucs voilà la ferraille et la ferraille est en ce moment exposée à Clermont oui à l'espace la porte pendant un mois jusqu'au 1er juin donc espace la porte les ferrailles de Pierre Bergoglio voilà oui c'est la ferraille c'est ça c'est la ferraille oui est-ce qu'on fait encore un mot ? oui oui vous avez eu une rude journée vous aspirez peut-être à respirer à vous reposer un petit peu nous ça va peut-être vous moi ça va on ne veut pas vous épuiser j'ai enseigné pendant un million d'années en collège 7 heures de suite je ne dis pas que j'étais frais ni souriant en sortant mais je tenais encore debout et ça m'est resté ça c'est vrai mais bon c'est pas une raison pour amuser vous n'abusez pas alors c'était la lettre M matin mémoire dont on a parlé oui et mélancolie météorologie on n'est pas obligé d'aborder la mélancolie j'ai encore présent à l'esprit la définition qu'en a donnée un garçon qui doit être en très grande recommandation près de nous qui s'appelait Pinel celui qui a libéré les fous on traitait les fous comme des bêtes parce qu'on jugait qu'ayant perdu l'usage de leur raison ils étaient ravalés au rang d'animaux et Pinel est ce grand médecin du 19ème siècle qui a jugé c'est que de même qu'il y a des maladies physiques qui s'en prennent à notre corps de même notre esprit puisque notre âme est jointe à un corps peut être sujette à des maux qu'on peut s'efforcer de guérir en leur appliquant le traitement approprié et au nombre des affections les plus répandues et les plus opiniâtres il y a la mélancolie qui définit je crois ainsi il faut que je me rappelle exactement c'est l'intensité extrême d'une idée qui obscurcit je crois que ce n'est pas de ce mot qui se sert mais donc qui obscurcit les autres facultés ou les facultés de l'entendement l'empire sur notre âme d'une représentation extrêmement intense telle que le restant s'en trouve obscurci alors on est tous au sujet peu ou prou à des accès de mélancolie à un certain moment à une certaine chose s'impose tyranniquement à notre faculté de pensée et l'amoindrie l'atrophie la mutile l'enténèbre et éventuellement l'anéantie voilà bon alors c'est la visiteuse du soir la dame en noir avec sa main osseuse qui parfois tend sa main et nous convie à la prendre bon alors on n'y coupe pas on peut chercher divers remèdes à ce type d'affection lutter contre cet ennemi dont nous découvrons qu'il tient la place qu'il est entré dans la maison et qu'il peut la rendre inhabitable oui j'ai appris que les maigres étaient sujets à la mélancolie c'est M aussi c'est la théorie d'Hippocrate sur les quatre humeurs vous savez il y a ceux qui souffrent d'un excès de sang les sanguins l'excès de bile noire la trabille la bile jaune les bilieux et les lymphatiques et alors chaque type humoral a sa pathologie la mélancolie vise plus particulièrement un certain nombre d'entre nous d'autres affections d'autres quelle fatigue ça aussi oui et la météo c'est pareil alors enfin c'est 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 un il fait un temps épouvantable clairement je ne veux pas dire alors si ça peut vous consoler c'est partout pareil bon ça 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 tend au moral c'est un bonheur élémentaire que celui d'ouvrir les yeux sur la lumière du mois de mai ou d'avril ou de juin on n'a pas tellement de ces mois miraculeux bon ça fait deux mois pratiquement qu'on a cette grisaille et ce froid quand l'hiver a déjà été fort long alors il y a des gens qui ont le bonheur ces chiens de parisiens par exemple sont des sujets météorologiquement insensibles c'est à dire que quelle que soit l'étoile on les voit identiques à eux-mêmes c'est à dire rogue déplaisant ça fait 43 ans que je vis parmi eux donc je les connais bien et je parle d'expérience et d'ailleurs parfois je leur dis et ils ne le prennent même pas mal parce qu'ils sont à ce point persuadés de la supériorité dont ils sont par essence revêtus qu'ils ne croient pas même devoir avoir le moindre égard aux paroles agressives blessantes qu'il m'arrive parfois de proférer à leur sujet bon donc c'est des sujets météorologiquement insensibles Paris est gris un gris très doux gorge de pigeons alors il y a les pigeons parisiens les toits de Paris qui sont en zinc les toits de Paris sont gris l'eau des bassins est grise puisqu'elle reflète le sol que souvent en gris leurs visages sont gris l'atmosphère est grise bon et ça leur paraît naturel alors que les gens du sud de la Loire par exemple sont quand même attentifs au fait que le ciel est plus ou moins ennuagé que le sol le soleil s'est déclaré ou à l'inverse se cache derrière un voile de nuée bon alors c'est des choses qui m'affectent et avec lesquelles il faut compter alors des fois ça peut engendrer de la mélancolie voilà la météo j'ai fini avec le M ou pas ? il y avait matin ah ben c'est pareil si le matin si le matin est lumineux et bien c'est d'un bon pas qu'on part à la rencontre du jour au lieu que si le monde nous fait grisemille on a envie de se retourner de l'autre côté de ramener la couverture et puis de ne pas voir ça si les heures d'or du matin quand le jour se lève ou juste avant que le jour ne se lève attaquer les puissances inexpiables inflexibles aux mains desquelles se trouve une partie de notre sens il y a des choses que je ne ferai jamais passer 10h30 du matin mais à 5h je me sens presque pas tout à fait bien sûr mais presque de force à jouter avec quelque chose qui n'entend pas que je sois exactement fixé sur ceux dont ils retournent c'est ça le matin une sorte d'audace qui nous vient tout est possible ensuite bien sûr il faut déchanter un peu mais il y a des heures de grâce qui nous sont accordées pour ce qui me concerne ce sont celles de la prime aurore j'ai des copains pour qui c'est au contraire les heures perdues de la nuit quand on ne sait plus du tout s'il est 1h du matin ou 4h parce qu'il n'y a plus aucun repère aucun bruit rien qui nous permet de savoir exactement où l'on en est d'autres préfèrent Balzac c'est un type qui écrivait la nuit il préparait 2 litres de café il attaquait à 8h du soir aux 9h après le dîner et il quittait la table de peine lorsque le coq chantait alors bon il habitait Paris il était originaire de la Tourette c'est l'âme du nord je suis du sud donc c'est plutôt aux petites heures du matin qu'il me semble qu'on peut peut-être se frayer un passage dans les lézards de la muraille et mettre la main sur quelque chose que l'on convoite intensément c'est-à-dire une poignée de mots telles que lorsqu'on les aura tout s'éclairera on sera moins malheureux plus libre voilà c'était le bon coeur on va terminer par le dernier temps de lecture qui est-à-dire qui est-à-dire testament testament les livres par exemple c'était un souci de savoir s'ils trouveraient place dans les deux grandes valises qui étaient tout ce que je pouvais porter à grand peine quand je prenais le train j'étais poussée d'un côté à en acheter sans compter puisqu'ils étaient désormais à portée de la main et que je touchais un salaire un petit libraire tenait boutique rue Mallebranche dans ce qui avait dû être l'échoppe d'un tailleur ou d'une retoucheuse je me rappelle l'état mêlé dans lequel je quittais la boutique avec des 30 et 40 kilos de papiers imprimés à bout de bras j'avais 20 ans j'étais comme ivre de l'ivresse sans vin de la jeunesse mais encore de ce que j'étais payée pour ne rien faire que ce que précisément passionnément je voulais les vacances les vacances étaient la période idéale pour mener à bien de ces lectures océaniques qui duraient des semaines des mois je restais assis du matin au soir avec un livre ardu ses tomes successifs et lorsque j'en venais à bout la saison avait tourné il faisait un temps de rentrée c'est ce qui a altéré quelque peu les ivresses sacrilèges de la rue Malhebranche je calculais approximativement la masse de livres qu'il faudrait rapatrier fin voie il était rare que je réussisse le moment venu à faire tout rentrer dans les deux valises quoi que je n'y sois pris de toutes les façons ce ne sont pas de bons souvenirs que ceux des départs en vacances de ces années là d'abord ce n'était plus tellement des vacances et chaque fois j'ai peiné comme un âne à rapporter mes bouquins en l'espace de cinq mois il a fallu vider successivement une maison dans la campagne où la vie s'était tue de 35 ans plus tôt et qui nous était revenue une grange délaissée depuis plus d'un demi-siècle enfin la demeure familiale devenue trop grande pour ma mère c'est la même sombre leçon qu'elles nous ont administré rien les livres acceptés ne survit à l'heure qu'il a engendré on a laissé sur place la vaisselle aux motifs surannés les verres tarabiscotés des services chargés de fioritures et de dorures l'électroménager poussif et démodé la plus grosse partie du mobilier la totalité de la décoration on a emporté par piété des photographies sur lesquelles la moitié quand ce n'est pas la totalité des visages nous était inconnue et une vielle qui a rendu un son plaintif lorsqu'on l'a décroché du mur pour la grange ce fut plus simple encore on allumait un feu sur l'esplanade et on y a jeté le foin de très ancien été des bottes de paille des montagnes de planches infestées de clous et manger des verres la litière du berger qui dormait près des bêtes sous l'escalier le long râtelier les bâches de lin les sacs en toile de jute pour finir on a poussé la grande charrette dans les flammes le plus éprouvant ce fut bien sûr la maison familiale les parents ne jetaient rien ce qui ne servait plus passer au sous-sol ou au grenier ils prenaient la poussière noire et fine qui pleut sans discontinuer revêt toute chose sortie de l'usage d'un linceul de sorte que les objets qui avaient été les compagnies des années mortes et jusqu'à l'enfance ressuscitaient un instant sous nos yeux dans la pénombre sèche étouffante des combles ou alors humide des caves c'est ce même jour où le suivant qu'elle ma mère nous a remis les cahiers qu'elle et mon père avaient tenu à notre sujet du jour où nous étions arrivés à celui où il nous avait jugés capables de tenir registre de nos vies le brassard tricolore que mon père portait en août 1944 lorsque la sous-préfecture s'était soulevée contre l'occupant et libérée elle-même sans attendre personne enfin avec divers papiers et carnets de mon père le testament holographe de sa mère Gabrielle je l'ai sous les yeux il comporte trois feuillets le plus ancien sur un papier jauni intitulé mes dernières volontés est daté du 23 janvier 1944 le mal s'est déclaré d'une gravité qui ne laisse pas d'espoir l'écriture est nette sans rature Gabrielle l'aille 500 francs aux vieux de l'hôpital autant aux orphelins de la Providence et à ceux de Champanatier elle répartit son linge et ses bijoux entre ses deux soeurs que j'ai connues et des amis une feuille de papier cristal relativement opaque très lisse luisant aux bords irréguliers sans date mais forcément postérieure vu l'état de la malheureuse contient en haut des ajouts au lait précédent l'attribution détaillée d'autres vêtements crêpes de chine noire bagrie de laine mouchoir dans la partie inférieure quelques lignes peu lisibles avec des ratures une crise plus forte m'étranglait le corps tout entier je ne pouvais plus prendre respiration de tout votre pouvoir pour les jours qu'il me reste à vivre apaisement de mes souffrances m'assistait dans mon agonie je songeais à ce souci matériel quand elle était aux prises avec la souffrance et le désespoir assez bien qui aujourd'hui prête à sourire ou un site à pleurer oui mais elle avait vu le jour à la fin du 19ème siècle dans un bourg sur la Vézère avant de s'établir en ville et il a fallu que les dernières années de sa vie soient les plus noires du siècle dernier tout manquait l'équipement qui m'a aidé à vivre je songe à le descendre en bord de rue pour que les services de la voirie l'enlèvent comme ils font à intervalles réguliers des encombrants et les volumes imprimés que je pensais réserver finiront eux aussi sur le trottoir puisque la numérisation les a dépouillés de leur corps matériel François Bon qui se tient depuis le début à la pointe du mouvement a déjà annoncé la suite après le livre comme ça on pourra enfin mourir tranquille merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?